Bonjour, mon nom est Zahra Abou al-Hassan du Service à la Famille de Windsor-Essex et bienvenue de nouveau à notre programme de bien-être virtuel. Aujourd'hui, nous passons au module 3. Nous allons commencer à parler de sentiments, d'anxiété et de stress. Lorsque nous parlons des sentiments, nous parlons de nos émotions et cela peut comprendre la façon dont nous répondons ou nous réagissons aux choses qui se produisent autour de nous, dans nos relations, dans le monde qui nous entoure, puis aux événements et aux expériences qui nous vivons. Et nous utilisons un vocabulaire sentimental ou émotionnel pour décrire ce que nous ressentons face à ces événements ou les expériences de nos vies. En raison du fait que les événements ou les expériences que nous vivons dans nos vies changent constamment, il est naturel que nos sentiments ou nos émotions changent également. Pensez au mot réaction qui contient le mot action. Donc, une émotion est l'action de réagir. Nos sentiments sont des façons émotionnelles que nous adoptons pour réagir, à nos propres pensées et aux choses qui se passent dans le monde autour de nous. Ils représentent notre voix en intérieur, si vous voulez, ou notre guide intérieur qui nous donne de l'information en vue de nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. Il nous révèle ce que nous aimons peut-être ce que nous n'aimons pas, ce que sont nos préférences, nos désirs et également ce qui est sans danger pour nous et ce qu'il ne l'est pas. Et nos sentiments nous révèlent également quelque chose par rapport à nos réactions face aux autres personnes. Il existe toute une gamme de sentiments que nous pouvons manifester et ils peuvent se vivre à différents niveaux d'intensité. Certains de nos sentiments sont de fortes intensités, certains sont d'intensité modérée, d'autres sont de faibles intensités, ou ils varient entre ces niveaux. Parfois, au cours de notre croissance au sein de nos familles et de la société, nous apprenons qu'il y a de bons sentiments à avoir et des sentiments moins bons. Nous qualifions parfois des sentiments de mauvais sentiments. Mais les deux, les bons et les mauvais sentiments ou les sentiments désagréables sont toujours là pour nous permettre d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Nous apprenons que nous exprimons très peu certains sentiments, mais par contre, nous exprimons beaucoup certains d'autres. Nous avons, comme je l'ai dit, des sentiments agréables et désagréables, et toute une gamme de sentiments entre cela. Alors, parlons donc de certaines perspectives saines relatives à nos sentiments. Les sentiments ne sont ni bons ni mauvais. Si nous les évaluons, ils sont ni corrects ni incorrects. Les sentiments sont tout simplement là, ils existent et il est inutile de les juger. La différence étant que nous faisons un apprentissage. Nous écoutons nos sentiments et nous apprenons de nos sentiments. Il existe une différence entre avoir un sentiment et réagir, ou agir en fonction du sentiment. Il est également important de réaliser que les sentiments ne durent pas pour toujours. Peu importe le sentiment que vous avez, éventuellement, ce sentiment changera ou passera et un autre sentiment prendra sa place. Lorsqu'un sentiment intense survit, vous n'avez pas nécessairement besoin d'agir en fonction de ce sentiment. Tout ce que vous avez besoin de faire est de le reconnaître en espérant pouvoir le comprendre et ainsi apprendre à mieux vous connaître vous-même, par le fait que vous ressentez fortement cette émotion. Il faut également savoir que les sentiments ne sont pas des faits. Lorsque les sentiments sont très puissants, ils peuvent parfois donner l'impression qu'ils vont aussi devenir la réalité. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos sentiments jusqu'au moment où vous souhaitez les changer. Nos sentiments jouent un rôle important pour nous. Ils jouent un rôle important en ce qui a trait à la fonction de survie. Parfois, s'ils nous arrivent d'être totalement prêts ou prêtes à accepter nos sentiments au fur et à mesure qu'ils font surface, nous nous mettons alors dans une meilleure position en vue de prendre conscience et d'apprendre de nos sentiments. Nos sentiments nous apprennent continuellement quelque chose. Parlons un peu de notre cerveau et de nos emotions. Donc, notre cerveau est responsable de tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de notre respiration, du clignement de nos yeux, de nos comportements, de nos actions physiques ou de la façon dont nous nous sentons en tout temps. La plupart des choses comme les films ou les rêves des plaisants ne sont pas excitantes ou épeurantes à moins que notre cerveau décide qu'elles le soient. Donc, il s'agit de l'interprétation des événements et des expériences à travers lesquelles nous passons dans nos vies. Notre cerveau reçoit les messages relatifs à tout ce que l'on voit, ce que l'entend, ce que l'on ressentent, et ce que l'on goûte et ce que l'on sent. Et il agit rapidement afin de dire à notre corps comment agir ou comment réagir. En fait, presque tout sentiment est associé à une certaine forme de réaction dans notre corps. Nous rugissons lorsque nous sommes gênés, par exemple. Nous pleurons lorsque nous sommes tristes et nous sursautons lorsque nous sommes surpris. Parlons maintenant des réactions physiques communes face à nos sentiments ou à nos émotions. Donc, encore une fois, en n'oubliant pas ce que nous venons tout juste à prendre à propos du cerveau. Lorsque notre corps reçoit un message que notre cerveau lui a transmis, il passe immédiatement ou rapidement à l'action. Par exemple, si nous pensons au fait que certains groupes de muscles se raidissent dans notre corps lorsque nous nous sentons tendus, nos muscles deviennent tendus. Nos muscles peuvent se raidire. Lorsque nous sommes tendus, on peut s'apercevoir que nous serons nos dents. Nous serons ou remontons peut-être nos épaules. Nous pouvons plisser nos yeux. Nous pouvons, par exemple, faire des points avec nos mains. Une autre réaction physique commune à nos sentiments est la sensation d'avoir des papillons dans le fond de notre estomac. Lorsque nous sommes stressés, notre corps produit certaines substances chimiques qui peuvent nous donner l'impression de trembler ou d'être faibles. On peut avoir l'impression que quelqu'un utilise notre estomac comme une trampoline. Certaines personnes décrivent cette sensation comme si elles avaient des tremblements intérieurs. Elles ont des nausées. Elles se sentent nerveuses dans l'estomac. Elles ont des papillons dans l'estomac. Et bien sûr, la transpiration. Lorsque vous éprouvez des sentiments intenses, votre fond, vos aisselles, vos mains et même l'intérieur de vos coudes peuvent commencer à suer. Certaines personnes peuvent avoir les genoux faibles ou faiblir des genoux. Lorsque vous êtes nerveux ou nerveuse, les rotules de vos genoux peuvent se mettre à bouger ou à sautiller de haut à bas, surtout si vous êtes debout. Lorsque vous vous asseyez, toutes vos jambes peuvent se mettre à sautiller. Et j'ai déjà mentionné les réactions de rougir. Il est possible que notre visage devienne rouge lorsque nos sentiments se déchaînent, surtout ceux et celles qui ont un teint pâle. Le visage de tout le monde peut devenir chaud en réaction à des sentiments intenses, même s'il ne devient pas tout rouge. Nous pouvons quand même ressentir de la chaleur dans notre visage. Puis une action-réaction à nos sentiments qui est également commune est un rythme cardiaque accéléré. Est-ce que votre cœur a déjà battu tellement fort et vite que vous aviez l'impression qu'il était pour vous sortir de la poitrine ou que tout le monde autour de vous pouvait en fait entendre votre cœur battre? Les sentiments intenses peuvent vous donner l'impression que votre cœur vous monte directement dans la gorge. Le fait de respirer trop rapidement peut en fait diminuer la quantité de sang oxygéné qui se rend au cerveau, et il le fait de ne pas respirer assez souvent peut envoyer trop peu d'oxygène au cerveau, aux gros muscles squelettiques et aux organes de votre corps. Dans les deux cas, vous pourriez vous sentir étourdi ou faible. Donc, apprenons un peu plus sur les sentiments. Vous voyez là sur votre écran une liste de sentiments. Alors, on se pose la question en tout en utilisant la liste de sentiments pour remplir le premier espace dans la phrase en bas. Je me sens. Et il utilise la liste de sentiments. On choisit un sentiment à mettre dans l'espace pour remplir la phrase. Puis ensuite, utilisez vos propres mots pour décrire à quel moment vous vous sentez de cette façon-là. Donc, en autres mots, si vous consultez la liste « Je me sens heureux » lorsque et à la maison, écrivez « Lorsque vous vous sentez heureux ou heureuse ». Passez au prochain sentiment « Je me sens seul lorsque » et continuez à suivre la liste. Faites-le avec tous les 16 termes de cette liste décrivant des sentiments. Dans le cas de certains d'entre eux, vous pouvez réaliser « Je ressens ces sentiments plus souvent que les autres sentiments » et c'est correct. Une partie de notre module aujourd'hui consiste à augmenter notre niveau de compréhension et de conscience par rapport à nous-mêmes. Alors, prenez votre temps avec cet exercice. Il est très, très important. Passons maintenant au prochain volet du module 3. Allons chercher une compréhension de base sur ce qui est l'anxiété. Nous allons en apprendre sur ce qui nourrit l'anxiété et les moyens à apprendre nous-mêmes pour nous aider à réduire un sentiment ou un état d'anxiété. Bon, encore une fois, nous commençons par une définition utile. Donc, dès le départ, il faut comprendre que bien que l'anxiété est souvent considérée comme un sentiment ou une émotion négative, elle est en fait une émotion naturelle que chacun de nous ressentons. Elle suit un continuum. De l'anxiété légère, modérée ou grave, en cherchant à apprendre tout ce que l'on peut à propos de l'anxiété, nous met dans une position qui peut idéalement nous éviter d'atteindre un niveau d'anxiété grave et nous aider à plus ou moins passer au niveau d'anxiété modérée ou légère. La fonction primaire de l'anxiété consiste à nous protéger et à nous préparer à faire face à une vraie menace ou un vrai danger. Remarquez que les mots sont en italique sur la diapositive. Elles consistent à nous préparer et à nous protéger contre une vraie menace. Une anxiété saine peut nous stimuler et nous donner la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour éliminer une menace ou un danger. Mais les individus qui sont aux prises avec une anxiété malsaine se trouvent dans un état constant de préparation, comme si la situation menaçante ou dangereuse est imminente ou présente. Donc, c'est comme être dans un état d'alerte constant et c'est vraiment, vraiment difficile de vivre avec cela. Cela se produit lorsque les sentiments d'anxiété sont causés par la perception d'une menace, alors qu'une vraie menace n'existe pas. Il existe un bon nombre de symptômes ou douze signes d'anxiété. Pendant que nous regardons la liste, je veux juste que, encore une fois, vous avez votre stylo et papier prêt et faites juste écrire les mots. Faites un crochet à côté de ce que vous avez déjà ressenti, étant donné que cela se rapporte à la façon que l'anxiété se manifeste dans vos propres mots. Il est important de savoir que, parce que chacun et chacun d'entre vous est différent, nos vécus sont différents et nous avons tous des niveaux différents de résilience personnelle. Donc, la façon dont chacun et chacune d'entre nous ressentons de l'anxiété est également différente. Certains des symptômes et des signes d'anxiété comprennent un rythme cardiaque rapide, comme j'y ai fait référence, un sentiment d'appréhension que quelqu'un de mal est ébinante, un sentiment d'essoufflement, un engourdissement ou un picotement des mains et des pieds. Les symptômes peuvent inclure un sécheresse de la bouche, des tensions musculaires, comme je l'ai mentionné. Certaines personnes peuvent avoir des boufflées de chaleur et de frisons, des douleurs ou de malaises thoraciques. Et ensuite, des prendrements de la respiration, la peur de ne pas être capable de se maîtriser soi-même, la peur de ne pas pouvoir maîtriser nos émotions ou nos comportements. Comme je l'ai mentionné, cela peut entraîner des papillons dans l'estomac, des malaises abdominaux, des nausées. Certaines personnes ressentent un vrai sentiment d'étouffement ou ont de la difficulté à avaler. Certaines personnes ont des pensées en rapport avec la peur de mourir et, comme je l'ai mentionné, des faiblesses et des étourdissements. Donc, qu'est-ce qui nourrit un état d'anxiété en nous en tant que personne? Il existe un bon nombre de raisons. Une d'entre elles est que nous évitons la situation que nous croyons menaçante ou qui provoque de l'anxiété. Le fait d'éviter les situations qui déclenchent des sentiments d'anxiété peut procurer un soulagement immédiat de ces sentiments. Mais le problème est que, à la longue, cela peut également agir à titre de renforcement des craintes relatives à ces situations. Et par conséquent, de la conviction d'être incapable de gérer ou de faire face à l'anxiété, si nous évitons une tâche ou une situation à cause de nos sentiments d'anxiété, ces sentiments peuvent en réaliser avoir tendance à être plus forts lorsque la situation se présente de nouveau. Donc, vous commencez déjà de remarquer le fait que l'anxiété peut se manifester d'une manière qui peut être cyclique. De plus, si nous évitons une situation que nous croyons catastrophique ou ce que nous croyons causera de l'anxiété, nous n'apprenons jamais à gérer ces sentiments, ces événements ou ces situations. Un autre élément qui cherche effectivement à nourrir l'anxiété est notre monologue intérieur, ce que nous disons à nous-mêmes. Donc, le monologue intérieur est ce que nous disons à nous-mêmes dans nos têtes, dans nos pensées. L'anxiété se manifeste lorsque, comme je l'ai mentionné, nous anticipons les pires scénarios et nous commençons à utiliser parfois consciemment le type de pensée avec « mais si ». Donc, par exemple, « mais si j'ai une crise de panique ». Apprendre à reconnaître et remettre en question notre monologue intérieur anxieux peut nous aider à gérer notre anxiété. C'est également sur la diapositive ici et extrêmement important, un aspect qui peut être propice à créer et nourrir l'anxiété et notre sens de soi, notre confiance en soi. Donc, lorsque nous sommes incapables d'exprimer nos besoins et nos sentiments aux autres, nous pouvons éprouver de la difficulté par conséquent à établir des limites avec les autres personnes et à demander de l'aide. Nous pouvons aussi, par conséquent, avoir du mal à résoudre des problèmes ou des conflits dans nos vies et éprouver de la difficulté. Je dirais à assurer que nos besoins soient satisfaits. Cela peut commencer à créer un sentiment d'anxiété ou des déstabilisations à l'intérieur de nous. Chacun de ces facteurs peut contribuer à nous faire continuellement vivre de l'anxiété. Donc, relié à cela est le prochain en termes de notre estime personnelle, notre estime de soi. Lorsque nous perdons de vue notre propre valeur et individualité, nos différences en tant que personnes, nous avons tendance à mettre les besoins et les désirs des autres personnes en premier avant les nôtres. Il s'agit de s'occuper de notre propre sens de soi, tout en aidant aussi les autres. Alors, le fait d'observer cet équilibre très important et délicat, de prendre soin de nous, notre besoin de bienveillance, la bienveillance envers soi, peut devenir une chose de faible priorité face aux autres demandes et pressions de nos vies. Le fait de développer notre sens de soi peut nous aider à apprendre à nous accorder notre propre valeur et à prendre soin de nous-mêmes ainsi que des autres. Et par conséquent, nous pouvons apprendre à établir des limites avec les autres dans nos vies et le prochain l'importance d'avoir dans notre répertoire un ensemble de moyens de détente. N'oubliez pas, j'ai mentionné que tous les chemins menaient au cerveau à la fonction cérébrale. Avoir un ensemble de moyens de détente nous aide à rester dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance et hors d'un état d'hyper-exitisation ou d'anxiété. Le corps et l'esprit sont liés lorsqu'il est question d'anxiété. Beaucoup de choses peuvent se produire dans notre corps, alors nous commençons à constater la notion que les sensations physiques qui ont lieu dans notre corps résultant de l'anxiété deviennent en fait nos indices très importants. Pour reconnaître A, je dois avoir une pensée anxieuse parce que je peux sentir de la nervosité dans mon estomac. Cela est un indice qui peut nous aider à apprendre à mieux gérer l'anxiété. Lorsque nous commençons à ressentir une tension musculaire de notre corps, cela peut avoir tendance à restreindre notre respiration et, en conséquence, augmenter la réaction physiologique causée par l'anxiété, qui peut ensuite accentuer notre réaction émotionnelle face à l'anxiété. Les deux étant très très liés, donc pratiquer apprendre à connaître, trois à cinq différents types de techniques de tédente peut nous aider à atténuer les réactions physiologiques agendrées par l'anxiété qui se produisent dans notre cerveau et dans notre corps, et comme je l'ai dit, nous ramener au niveau de la fenêtre de tolérance. En procédant ici, nous sommes en mesure d'améliorer notre brain-être général. Un autre aspect très important qui cherche à nourrir un niveau élevé d'anxiété est notre style de vie. Donc, il n'est pas surprenant que les pressions relatives à notre style de vie peuvent faire augmenter notre cerveau d'anxiété ou notre niveau d'anxiété. Nous comprenons cela. Votre réaction aux facteurs de stress quotidiens contribue à votre niveau d'anxiété, la rapidité avec laquelle nous réagissons, et la façon dont nous réagissons à ces facteurs de stress ou pression. Le stress et l'anxiété ne sont pas une seule et une même chose, mais peuvent avoir un effet ou un impact négatif l'un sur l'autre. Nous allons, avec ce qui vit, un petit peu mieux comprendre les différences entre le stress et l'anxiété, mais nous avons déjà appris que l'anxiété est une invention liée au futur et une manifestation d'un état physiologique qui est souvent fondé sur des pensées catastrophistes à propos du futur. Un autre aspect qui se rapporte au développement d'un état d'anxiété excessif et qui se rapporte également à toutes les catégories que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant est l'autogestion de la santé. Donc, les choses comme la caféine, la nicotine, la consommation excessive d'alcool ou de drogue, un sommeil inédicat, une mauvaise architecture de sommeil, une mauvaise alimentation et un manque d'exercice régulier peuvent également contribuer à un état d'anxiété. Faire un effort conscient pour effectuer des choix et des changements sains en maître de style de vie concernant n'importe laquelle des habitudes que je viens tout juste de mentionner peut améliorer votre santé en général et aider à minimiser l'anxiété. Alors, avançons donc maintenant pour en comprendre un peu plus sur les différences entre l'anxiété et la peur. Donc, comme vous le voyez tout en haut de la diapositive, et comme je l'ai mentionné, la peur est reconnue comme l'émotion liée au présent. Donc, encore une fois, la peur est une réaction intense que nous devons tout avoir dans le but d'assurer notre survie. Elle nous aide, comme je l'ai mentionné plus tôt, à prendre des mesures protectrices lorsque notre sécurité ou notre santé sont menacées. Lorsque nous ressentons cette émotion de peur, notre corps, encore une fois, fera plusieurs choses pour nous aider à réagir, rapidement en vue de nous protéger nous-mêmes, ce qui signifie nous aider à nous écarter du danger. Encore une fois, notre corps et notre cerveau se mettent également dans un état de surexcitation et plusieurs sensations corporelles peuvent être activées dans certaines d'entre elles que j'ai déjà mentionnées. Tout cette activité qui se produit dans notre corps peut vous laisser avec une sensation d'énergie intensifiée ou ce qu'on appelle une poussée d'adrénaline. Ces changements dans le corps sont nécessaires. Ils nous disent quelque chose en vue de nous aider à agir. La peur a également tendance à vous faire porter beaucoup plus attention à vos alentours afin que vous puissiez rapidement détecter les sources de danger et encore vous mettre à l'abri dans un endroit sûr. Donc, comme nous l'avons déjà appris, l'anxiété est une émotion liée au futur. Les personnes reconnaissent l'anxiété par une sensation de malaise ou un sentiment d'anticipation, d'inquiétude ou de tension musculaire. Et comme je l'ai mentionné, tout le monde ressent l'anxiété différemment dans leur corps. Nous devons avoir la capacité de ressentir de l'anxiété parce qu'elle nous motive à accomplir des choses, mais il est important de savoir à quel niveau nous nous situons sur la continuum entre une anxiété légère et sérieuse et idéalement de s'éloigner d'un niveau d'anxiété sérieuse du continuum. Les changements du corps associés à d'anxiété sont enfin moins prononcés et dramatiques que ceux associés à la peur, et ici je parle en rapport avec une anxiété saine. En revanche, l'anxiété et l'inquiétude peuvent durer beaucoup plus longtemps que la peur, diminueront souvent graduellement, mais néanmoins présentes pendant des jours, des semaines ou même des années. Et maintenant, vous commencez à voir comment cela nous amène un niveau d'anxiété sérieuse du continuum d'anxiété. Cela est en partie possible parce que l'anxiété tend à être plus alimentée parce que, dit notre esprit à propos des pensées catastrophistes liées au futur plutôt que par toute vraie source de danger ou de menaces. Encore une fois, l'anxiété étant une émotion liée au futur. Donc, en regardant cette activité en particulier, on remarque que c'est une occasion de voir si on connaît la différence entre l'anxiété et la peur. Si vous regardez les 10 choix sur la diapositive, et encore une fois, prenez un stylo ou un papier, et indiquez lorsque vous lisez chaque énoncé. Si vous pensez que l'événement qui figure là sur la liste serait plus susceptible de vous causer de l'anxiété, ou si vous pensez que l'événement serait plus susceptible de vous causer de la peur. Donc, par exemple, si vous voyez un ours dans le bois, est-ce que cela vous causerait de l'anxiété ou cela vous causerait de la peur? S'il y a une possibilité de voir un ours dans le bois, est-ce que cela vous causerait de l'anxiété ou de la peur? Et ainsi de suite, en lisant chacun des autres énoncés. De chaque côté de la diapositive, encerclez la lettre A pour l'anxiété ou la lettre P pour le peur. Et prenez votre temps avant de passer à la prochaine diapositive. Commençons à comprendre des différentes façons que nous pouvons apprendre mieux gérer notre anxiété. Donc, encore une fois, lorsque nous apprenons à gérer notre anxiété, ce n'est pas une habileté que l'on peut développer d'un jour le lendemain. Mais cela se produit au fur et à mesure que nous portons attention à ce que nous avons appris sur nous-mêmes et à ce que nous comprenons de la différence entre la peur et l'anxiété. N'oubliez pas, nous ressentons tout de l'anxiété sous forme de manifestations utiles en vue de non seulement nous protéger et nous mettre hors de danger de nous-mêmes, mais également pour nous motiver. Au cours de leur cheminement pour gérer l'anxiété, plusieurs personnes commencent à croire que l'anxiété devrait complètement disparaître. Par conséquent, chaque fois qu'elles ressentent de l'anxiété, elles peuvent s'imaginer que c'est vraiment une mauvaise chose et qu'elles doivent l'éliminer. Mais n'oublions pas que l'anxiété est également une émotion utile en notant qu'elles n'atteignent pas le niveau d'anxiété sérieuse. Donc, nous devons nous rappeler que certaines personnes adopteront un comportement dévitement, d'autres se tourneront vers des comportements inadaptés comme la consommation excessive d'alcool ou de drogue, ou certains autres resteront aux prises avec des pensées agitées. Lorsque l'anxiété atteint ce niveau, elle peut être dysfonctionnelle et peut devenir un mode de vie. Donc, nous devons faire très, très attention à cela et au fait de choisir des réactions inadaptées, dont le but de gérer l'anxiété. Éventuellement, les personnes peuvent être conditionnées à croire qu'elles sont constamment en danger ou constamment menacées, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est comme si ces personnes, comme je l'ai mentionné auparavant, sont constamment dans un état de haute alerte et elles s'entendent à ce que quelque chose de mal va se produire. En conséquence, si elles s'attendent constamment à ce que les choses aient mal, elles ne seront pas déçues lorsque quelque chose ira mal. Donc, vous pouvez commencer à voir que ce type de pensée devient en fait très nuisible pour un individu. Voici des énoncés utiles en vue de nous aider à nous libérer de l'anxiété. Donc, comme j'ai fait référence, il existe en réalité au moins d'échapper au simple fait que l'anxiété fera partie de notre vie. Non, plusieurs personnes réussissent à bien vivre avec un niveau important d'anxiété. Ces personnes ont appris à mettre leurs pensées anxieuses ou leurs pensées déplaisantes à leur propre place et elles n'empêchent pas leur cheminement. Elles ont réalisé que l'anxiété fait partie de leur vie, mais qu'elles n'occupent pas effectivement toute leur vie. Il est effectivement très possible d'apprendre une façon de se libérer de travailments constants de lutte contre l'anxiété. Il est possible de ne pas laisser l'anxiété vous maîtriser ou maîtriser votre vie, de ne pas laisser la panique et les souvenirs douloureux de passé vous maîtriser ou maîtriser votre vie. Et en apprenant à maîtriser une manifestation d'anxiété sérieuse dans votre vie, vous pouviez quand même être profondément engagé dans les choses qui vous tiennent à cœur à voir une vie pleinement satisfaisante. Donc, en acquérant un ensemble de connaissances, plusieurs dont nous avons déjà mentionné aujourd'hui, comme je l'ai dit, peut vous permettre de demeurer engagé dans les choses qui vous tiennent vraiment à cœur dans votre vie. Faisons en sorte que vous maîtrisiez l'anxiété, elle ne vous maîtrise pas. Apprenons un peu plus sur les façons dont l'anxiété peut nous affecter. Je vais vous parler de quatre façons principales dont l'anxiété nous affecte. Nous avons déjà passé un bon bout de temps à parler des réactions physiques. Donc, espérons que maintenant vous avez une plus grande compréhension de la manifestation de l'anxiété, le martèlement de cœur, l'estomac et l'envers, le souffle rapide et court, et la manifestation d'anxiété à long terme et ses effets physiologiques sur nous. Nos pensées. Lorsque nous sommes anxieux ou anxieuses, nous pouvons avoir tendance à nous inquiéter pour des choses dans le futur et à avoir des pensées négatives du genre. Mais si je me mets dans une situation gagnante durant la rencontre familiale ou durant la rencontre sociale, ce sont là des questions communes, des pensées et des questions communes de plusieurs personnes ont partagé. De même que des pensées qui peuvent nous donner des images dans notre tête, et ces images peuvent comprendre ce que nous imaginons par rapport à la façon dont les gens pourraient se comporter avec nous, à la possibilité d'avoir un accident sur la route ou à la façon dont quelqu'un pourrait nous critiquer. Donc, encore, ce ne sont pas réellement des indicateurs basés sur le fait, plutôt des pensées liées au futur. Notre humour et nos sentiments. L'anxiété elle-même est un type d'humour. L'anxiété et le stress prolongé peuvent également affecter notre humeur de façon différente. Par exemple, si nous vivons avec de l'anxiété qui nous restreint réellement pendant une longue période de temps dans notre vie, nous pouvons éprouver de la culpabilité, du chagrin, un manque de motivation, un sentiment d'impuissance et des sentiments de dépression. L'anxiété, comme j'y ai déjà fait référence, affecte également le comportement en changeant les choses que nous nous jugeons capables de faire. Et encore, cela peut entraîner un comportement débutant face à plusieurs choses comme aller à l'épicerie ou aller chez le dentiste ou donner suite à un rendez-vous chez le médecin ou sortir avec des amis pour aller prendre un café. Lorsque nous ne pouvons pas éviter certaines choses, il est possible que nous fassions des choses que nous sécurisons, comme être toujours accompagnés de quelqu'un ou garder des articles avec nous dont nous n'avons pas vraiment besoin. Ces comportements sont appelés des comportements de protection. Si vous prenez juste un peu de temps pour examiner le diagramme sur votre écran, on désigne en fait ceci d'un modèle à cinq éléments que vous voyez au bas ici. Il est indiqué qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui donne l'impression d'agir comme un facteur de stress. Donc, il peut agir d'une expérience ou d'un développement dans l'environnement. Maintenant, vous voyez les quatre éléments que j'ai indiqués, les pensées d'humour, le comportement et les réactions physiques. Nous avons maintenant appris à quel point ces réactions ou ces sensations physiques sont importantes, étant donné qu'elles agissent à titre d'indice pour nous avertir que nos pensées sont peut-être des pensées fondées sur l'anxiété. Et ce diagramme montre comme chaque aspect de la vie d'une personne influence tous les autres. Vous voyez que tous les flashs sont pointés dans toutes les directions, donc par exemple, les changements dans nos pensées influencent nos réactions physiques, qui influencent notre humour et notre comportement. Tous les éléments sont liés. Ils montrent aussi qu'encore une fois, les expériences ou les événements, les situations stressantes dans nos vies peuvent causer de l'anxiété et des problèmes au sein de ces quatre éléments. Donc, si nous songeons aux pensées fondées sur l'anxiété comme étant notre inquiétude à propos de quelque chose qui peut se produire dans le futur, voici certains des outils que nous avons en vue de commencer à abandonner nos inquiétudes ou ne pas nous concentrer autant sur des inquiétudes liées au futur. Nous ne pouvons pas abandonner quelque chose si nous ne savons pas que nous l'avons au départ. Donc, il s'agit de prendre conscience de soi et de nos pensées. Donc, une des premières étapes consiste à simplement remarquer, remarquer et reconnaître que vous êtes enfin inquiets ou inquiète de quelque chose. Vous pouvez prendre un moment pour commencer à écrire ces pensées basées sur l'inquiétude et nous les remarquons et nous les reconnaissons sans jugement. C'est un processus d'apprentissage que nous abordons. Donc, vous serez peut-être capable de faire cela en vous disant à vous-même quelque chose comme « Je peux ressentir dans mon corps qu'une inquiétude fait surface. Je n'ai jamais porté autant d'attention avec ce que je lui porte maintenant, avec ce que j'apprends dans ce module et dans les autres modules. » Voilà la pensée d'inquiétude qui fait surface de nouveau. Et comment que je peux savoir ça? Parce que je peux ressentir la sensation physiologique dans mon corps et que je sais maintenant que c'est un indice. Donc, je remarque maintenant que je m'inquiète, je vais noter, je vais écrire que ce qu'est ma phrase basée sur l'inquiétude. Le suivant, il existe une différence entre réagir et vraiment réagir, réagir avec une nouvelle prise de conscience. J'ai parlé un peu plus tôt du processus cyclique des pensées d'anxieuses. Les personnes finissent par poursuivre leur inquiétude en rond dans leurs pensées et comme résultat, elles peuvent essayer de maîtriser ces pensées avec des moyens malsains. Au contraire, comme nous l'avons appris à la première étape, il est important de développer l'habileté, de juste les observer, juste remarquer la pensée basée sur l'inquiétude, encore une fois sans jugement, mais il est également important de ne pas réagir à la pensée basée sur l'inquiétude. Décrivez-vous à vous-même la pensée que vous avez, écrivez-la au contraire, écrivez le sentiment qu'elle vous fait ressentir, les sensations physiques que vous ressentez dans votre corps, donnez simplement libre cours aux inquiétudes sans réagir, sans rémédier et sans essayer de les changer de quelque façon que ce soit. Cela peut prendre un certain temps à développer de l'efficacité, avec cette habileté en particulier. Lorsque nous avons examiné nos pensées basées sur l'inquiétude, cela nous met dans une position où nous pouvons commencer à les abandonner, même si c'est juste une à la fois. Mais cela arrive seulement après avoir premièrement reconnu, observé et décrit les inquiétudes que vous avez. Donc, nous utilisons ici un peu de visualisation et tout le monde est différent. Mais si vous avez pris le temps de décrire ce qui est la pensée basée sur l'inquiétude sur une feuille de papier et que vous l'avez encadrée ou encerclée, vous pouvez ensuite visualiser comment vous désirez d'abandonner cette pensée. Par exemple, mes inquiétudes ne sont pas des faits. Elles ne représentent pas la réalité ou la vérité. Elles ne sont que des pensées que j'ai eues. Elles ne me sont pas utiles. Je prends maintenant la décision d'abandonner cette pensée singulier basée sur l'inquiétude. Trouvez votre propre façon d'utiliser la visualisation pour abandonner cette pensée. Et l'importance de se s'y concentrer sur le présent, ce qui signifie ne pas retourner dans le passé et ne pas aller dans le futur. Le futur n'est pas encore ici. Donc, une fois que vous avez pensé à l'étape de vous dire à vous-même d'abandonner ou de laisser passer une inquiétude, il est important à ce moment de vous concentrer sur le moment présent. Encore une fois, lorsque nous nous inquiétons, nous sommes concentrés sur le futur et sur les choses qui pourraient arriver, choses dont nous ne pouvons pas être certains ou certaines, pour lesquelles nous n'avons pas de preuves parce que le futur n'est pas ici maintenant. Si vous vous concentrez plutôt sur les choses simples qui se produisent dans le moment présent, il est donc impossible de laisser ces pensées basées sur l'inquiétude vous affecter. Être présent ou présent dans le moment présent peut sembler comme un concept étrange ou différent au départ, mais avec de la pratique et de développement de cette habileté, cela devient plus facile avec le temps. Il est ensuite question de prendre plus ample conscience de vos indices physiologiques, de votre respiration, de fait que vous contractez ou non vos muscles, que vous avez un ou un rythme cardiaque lent ou rapide. Écoutez votre corps et portez attention à vos alentours au moment présent où les choses ont lieu, une chose pour laquelle il nous arrive rarement de nous arrêter pour y penser. Donc, essayez toujours d'inclure ce qui se produit avec vos sensations physiologiques à ce moment dans le moment présent. Comme vous pouvez le voir dans le bulle, cela exige beaucoup de pratiques. Mais en vous concentrant sur le moment présent, vous développerez éventuellement l'habilité de laisser passer vos pensées basées sur l'inquiétude. Donc, en regardant cette diapositive, nous commençons également à constater qu'il existe plusieurs autres habiletés dont nous pourrions bénéficier lorsque nous nous sentons anxieux ou anxieuses. Vous utiliserez certains d'entre eux seuls et qui utiliseraient certains d'entre eux ensemble. L'habilité que vous choisirez d'utiliser peut dépendre de l'événement ou de l'expérience. Donc, dès le début, vous voyez ici l'importance de votre respiration qui vous aide à vous régulariser vous-même. Elle nous aide à régulariser les fonctions de notre cerveau et à repousser la production de cortisol dans notre cerveau qui augmente les effets physiologiques et émotionnels du sentiment d'anxiété. Ajustez le rythme de votre respiration en comptant lentement jusqu'à 5 alors que vous inspirez profondément, puis retenez votre souffle pendant l'équivalent de deux respirations et expirez en comptant lentement jusqu'à 7. Tout le monde est différent. Certains et certaines d'entre nous devons compter 4 respirations au moment d'inspirer et retenir notre souffle pendant une respiration, et expirez en comptant un total de 6 respirations. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Le point est le fait que nous allons ralentir notre respiration. Pratiquez un monologue intérieur positif. Il y a bien des chances que votre monologue intérieur ait été jusqu'à maintenant négatif. Écrivez une liste de phrases positives et mettez-la sur la porte de votre réfrigérateur. Si vous avez de la misère à composer des phrases positives, communiquez avec une personne de confiance afin que vous puissiez penser à des phrases plus équilibrées avec lesquelles pratiquer chaque jour. Donc, vous êtes capable de remettre en question vos pensées négatives au moyen de penser positive. Du point de vue physiologique, lorsque vous vous asseyez, mettez vos yeux, vos deux pieds en terre. Si vous êtes assis ou assis sur une chaise, tenez les accoudoirs ou appuyez votre dos contre le dossier de la chaise. Encrez-vous au moyen de ces zones physiologiques tactiles. Regardez autour de vous, prenez conscience où vous êtes à l'instant, dans le moment présent, et essayez de vous concentrer sur ce qui passe autour de vous à l'instant. Tapez vos mains ensemble dix fois et notez la sensation dans vos mains. Notez également le son, le tapement de mains fait, trouvez une activité pour vous distraire, comme écouter de la musique, jouer la guitare, travailler la terre dans votre jardin, visionner votre film préféré, regarder de nouveau ou relire un de vos livres préférés. Une autre façon de gérer les manifestations physiologiques de l'anxiété est d'utiliser la détente musculaire progressive. En commençant par la pointe de vos orteils, contractez puis relâchez ce groupe de muscles et continuez ce processus de la tête aux orteils ou des orteils à la tête. Contractez et relâchez, contractez et relâchez séparément chacun des groupes de muscles. Téléphonez à un ami ou une amie ou une personne de confiance pour obtenir du soutien lorsque vous vous sentez trop anxieux ou anxieuse. Si vous devez rester assis ou assise trop longtemps pendant la journée, levez-vous et bougez. Juste le fait de se lever de la chaise et de bouger est une distraction. Quittez la situation dans laquelle vous vous trouvez si votre anxiété vous dit que vous êtes en fait en présence de danger. Donc, si vous avez l'impression d'être présence de danger, déplacez-vous à un endroit sûr. Et comme je l'ai mentionné, faites des activités physiques comme marcher, courir, ranger, aller à bicyclette, tout type d'activités physiques que vous pouvez faire soit à la maison, soit à l'extérieur. Parfois, un point très important dans la réduction de l'anxiété est de se mettre dans la bouche, soit un bonbon sûr ou un bonbon sucré. Cela a pour effet de vous mettre immédiatement l'eau à la bouche et vous aider à réduire l'anxiété à ce moment. Vous vous en servez également comme technique de distraction qui, par conséquent, entraînera la réaction de détente. Prenez un bain relaxant ou une douche relaxante. Entreprenez une activité intellectuelle que vous appréciez comme complétée des mots croisés. Un cas d'aide, un tableau de peinture, toute activité que vous pouvez pour votre propre expression artistique. Et finalement, commençons maintenant à parler du stress. Nous savons que nos vies modernes sont remplies d'inconvénients, sont remplies d'échéances, sont remplies de frustration et d'exigence. Pour plusieurs personnes, le stress est si courant qu'en fait, il est devenu une façon de vivre. Les gens parlent souvent des facteurs stressants dans leur vie, mais encore une fois, avoir du stress n'est pas toujours mauvais. Bien que nous voulions qu'il se présente sous forme de petites doses, le stress peut nous aider à performer sous pression. Il peut nous motiver à faire de notre mieux ou à accomplir des choses. Et cette réaction est appelée la réaction de lutte ou de fuite ou d'immobilité ou la réaction au stress. Encore une fois, tout ce qui se passe dans notre cerveau provoque ensuite un effet de cascade de réactions physiologiques dans notre corps. Il existe un bon nombre de sources de stress. Nous avons une sorte de stress habituel ou anticipé ou un stress prévu. La plupart des gens ressentent ce type de stress dans le cadre de la vie quotidienne. Cela comprend des événements qui représentent souvent les transitions dans nos vies. La liste des exemples est écrite ici. Le processus de vieillissement peut être l'union pour un mariage ou l'engagement dans une relation. Un déménagement, un changement de lieu, passer des fêtes avec des personnes ou sans personne, un changement d'emploi, aller faire l'épicerie, attendre en ligne à la banque, payer nos comptes. Et puis, nous avons des événements imprévus dans nos vies dont certains d'entre eux peuvent être décrits comme étant des événements chocs ou tragiques. Par exemple, quand quelqu'un est impliqué dans un accident, quelqu'un est victime d'un crime, quelqu'un qui est confronté à la part d'une relation ou un décès, ou quelqu'un perd soudainement un certain aspect de santé. Nous avons également des sources de stress qui sont reconnues comme étant progressifs ou cumulatifs avec le temps. Ce type de stress a tendance à s'accumuler au fil de temps, mais il est quand même considéré comme faisant partie des épreuves de la vie quotidienne. Mais encore une fois, en sachant ce que nous savons déjà, le fait d'être attentif ou attentif à nos pensées et nos sensations corporelles peut nous donner des indices qu'ont au développement de stress accumulé et nous indique si nous avons besoin de prendre des mesures pour le minimiser. Comme je l'ai mentionné, il peut s'agir de la perte d'un aspect de notre santé au fil de temps, qui a lieu sur une très longue période de temps, et parfois, il peut s'agir des problèmes non résolus de la famille d'origine qui continue d'avoir un effet sur nous à ce jour. Ensuite, il est également le stress lié au trait de personnalité. Cela a plus ou moins rapport avec le type de personne que nous sommes. Un trait de personnalité, si vous voulez, qui nous rend prédisposés à l'anxiété ou à la façon dont nous réagissons aux situations, nous commençons à voir que le stress lié au trait de personnalité est relié à certains des événements que j'ai mentionnés au début du module. Des choses comme un faible estime personnel, une tendance à l'inquiétude, des tendances perfectionnistes, le fait d'être passif dans nos relations ou avoir un manque d'affirmation de soi. Et encore une fois, cela peut également comprendre une tendance à avoir un monologue intérieur négatif. Il existe également une différence entre le stress aigu et le stress chronique. Nous commençons à pouvoir établir un lien entre tous les éléments du module d'aujourd'hui. Donc, nous avons appris que le stress peut être, à court terme, ce qu'on appelle le stress aigu ou à long terme, comme je viens juste de le dire, ce qu'on appelle le stress accumulé ou chronique. Le stress aigu est une réaction à une menace immédiate, communément appelée la réaction de lutte ou de fuite ou d'immobilité. La menace peut être toute situation qui, encore une fois, est perçue, qui peut ne pas être réelle, mais qui est perçue inconsciemment de faussement comme un danger. Comme nous l'avons déjà appris, des sources communes de stress aigu peuvent être un bruit qui déclenche une réaction de stress. Donc, cela serait un bruit surprenant et soudain qui peut entraîner une réaction de sursaut ou de réaction de stress, surtout si la réaction sursaut a lieu durant le sommeil. Les personnes qui se sentent en situation de foule, ce qui les rend mal à l'aise, les personnes qui se sentent seules et isolées, On peut avoir une réaction de stress aigu suite à une famine prolongée ou encore si nous nous retrouvons dans une vraie situation dangereuse. Dans la plupart des cas, une fois que la sérieuse menace est passée, notre niveau d'hormone de stress commence à retourner à la normale par lui-même. Et cela s'appelle la réponse de réaction, où nous nous ramenons effectivement à un état, un niveau de calme, un niveau de la fenêtre de tolérance. Et le stress chronique. Fréquemment, la vie moderne nous expose à des situations de stress à long terme. Donc, c'est pour cette raison que nous devons apprendre des méthodes d'adaptation ou développement, des habiletés d'adaptation, afin que nous puissions gérer le stress aigu et le stress chronique. Donc, avec le stress chronique, les gens auront cette envie, cette sensation physiologique de réagir avec la réaction de lutte ou de fuite ou d'immobilité. Par conséquent, on le comprenne, nous sommes donc capables de la maîtriser. Et des exemples communs de situations de stress chroniques peuvent comprendre des pressions continues au travail, des conflits persistants, au travail, des problèmes relationnels ou long terme. Et encore, la solitude à long terme et un autre exemple seraient des soucis financiers persistants. Donc, en regardant cette diapositive, comme je l'ai mentionné, chacun et chacune de nous sommes différents. Tout le monde tend à montrer des signes de stress de différentes manières. Voici une liste sur un côté de la diapositive. J'aimerais que vous preniez le temps de la consulter et de mettre un crochet dans la colonne qui vous concerne. Présentez-vous ces signes physiques de stress? Jamais, un peu ou beaucoup. Parfois ou beaucoup? Donc, prenez votre temps avec cette diapositive parce que cela va vous aider à prendre conscience de la façon dont vous manifestez le stress. La même chose également avec cette diapositive. Donc, prenez votre temps avec ces diapositives. Et en voici une troisième. Donc, encore une fois, vous pouvez commencer à voir qu'il y a un bon nombre de différentes réactions émotionnelles dans vos pensées et physiologiques dans votre corps selon la manière dont vous subissez le stress. Il y a certains éléments qui influencent notre stress de tolérance au stress. Donc, l'importance d'avoir un réseau de soutien social, c'est-à-dire les personnes dans nos vies que nous considérons être des personnes de confiance, sur qui nous pouvons nous fier pour partager ce que l'on vit. Elles ne nous jugeront pas. Elles sauront simplement comment bien vous écouter, avoir une sensation de contrôle dans votre vie. Bien qu'on ne puisse pas tout contrôler tout le temps dans notre vie, il y a effectivement plusieurs choses que l'on peut contrôler dans notre vie. Donc, d'avoir confiance en nous-mêmes et en notre habileté à influencer les événements et à passer à travers les difficultés. Le fait de communiquer avec un conseiller ou une conseillère peut nous aider à développer de nouvelles habiletés et aptitudes. Notre attitude et notre perspective de la vie, un sentiment optimiste, les gens qui ont un sentiment optimiste ont habituellement plus de facilité à gérer le stress. Ils relèvent les défis, ils peuvent avoir un bon sens de l'humour et ils accepteront que les changements fassent enfin partie de la vie. Et notre habileté à gérer nos émotions. Cette habileté d'équilibrer nos émotions et de les ramener au niveau de la fenêtre de tolérance. Et que nous avons l'habileté de nous rétablir, nous redresser après et durant les moments difficiles et en utilisant toutes les habiletés déjà mentionnées en vue de nous aider à arriver à équilibrer nos émotions. Toutes les connaissances que nous avons acquéris au cours de trois premiers modules, le fait de comprendre ce qui est une situation stressante, de comprendre combien de temps elle peut durer, à quoi s'attendre, Toutes ces choses nous aident à rendre l'adaptation plus facile, si vous allez vous faire opérer, par exemple, avec une idée réaliste par rapport à quoi vous entendez et que vous obtenez autant d'informations que possible à propos de cet événement ou cette expérience. Alors, votre rétablissement peut se révéler moins traumatisant ou douloureuse. Et puis, ensuite, nous nous rétablissons plus rapidement. Donc, de plus amples conseils sur les façons de gérer le stress. Alors, comme nous l'avons appris, notre cerveau a besoin d'oxygène, donc nous devons inspirer assez d'air, de l'air oxygéné pour notre cerveau et les grands muscles squelettiques de nos bras et de nos jambes. L'importance de cela, cette diapositive indique d'en apprendre trois. Certaines personnes doivent en apprendre quatre, cinq et six en termes de respiration profonde et régulière. Lorsque nous ressentons de la tension, encore une fois, le bénéfice de contacter nos muscles, puis de les relâcher, parfois nous pouvons devenir tendus sans même nous en rendre compte. Donc, pratiquez-vous à prendre conscience de ce qui se passe dans tous vos différents groupes de muscles en gardant chaque groupe de muscles contracté, comptez jusqu'à dix, puis relâchez-les. Et encore, en partant du haut jusqu'en bas ou du bas jusqu'en haut. Et encore, utilisez votre imagination. Fermez vos yeux, puis servez-vous de la visualisation pour voir l'image de votre endroit calme et relaxant préféré. Imaginez-vous là, pensez aux images, aux sons, aux odeurs de ces endroits, et essayez de penser à une phrase que vous pouvez vous répéter. Certaines personnes appellent cela un mantra qui vous aidera à vous ramener à la réponse de l'action. Faites appel à votre sens de l'humour, l'importance de faire de l'exercice et de faire bouger tous vos groupes de muscles. Le fait d'exprimer sa créativité par les arts ou la musique aidera également les personnes à revenir au niveau de la fenêtre de tolérance. Avoir une bonne alimentation au meilleur de votre capacité, nos aliments représentent notre énergie pour le lendemain, pour nous aider à gérer tout ce que nous rencontrerons. Et ayez conscience des réactions inadaptées de consommation excessive de l'alcool ou de drogue, de caféine, de tabac, ces sortes de choses, consommation excessive nicotine, etc. J'ai mentionné auparavant l'importance d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Essayez d'être capable d'obtenir entre 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Même si votre sommeil est interrompé, essayez d'avoir des périodes raboutées de 3 à 4 heures de sommeil, même si vous devez vous lever puis retourner vous coucher. Et encore, l'importance du soutien interpersonnel, qui est l'un des éléments principaux de rétablissement suite à un traumatisme de rétablissement suite à l'anxiété, de rétablissement suite à la dépression. Communiquez avec une personne professionnelle ou une personne de confiance. Trouvez ce qui vous inspire dans votre vie lorsque vous vous sentez stressé. Qu'est-ce qui ? Quel genre d'activité physique vous permet vraiment de vous libérer de votre stress ? Quel genre d'activité créative ou créative vous convient ? Qu'est-ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement ? Écrivez-les. Et finalement, qu'est-ce qui allège votre cœur ? Parfois, il s'agit de pleurer un bon coup. Parfois, il s'agit de prendre des respirations profondes. Il s'agit d'être en plein air, de parler avec une personne de confiance ou d'autres types d'exercices détente, d'avoir un sens d'humour, d'échanger avec quelqu'un qui a un sens d'humour. Cela nous amène à la conclusion du module 3. Le prochain module est le module 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.